Merci, c'était vraiment très intéressant. Nous, ce qu'on a voulu faire, on venait vraiment à avoir cette présentation de l'OCE avant de pouvoir proposer une présentation du travail du Shift sur l'enseignement supérieur. C'est assez essentiel dans le sens qu'il y a vraiment une continuité qu'on doit avoir en tête quand on parle d'enseignement des enjeux climatiques. L'OCE, à priori, à ce que j'ai compris, s'intéresse à toutes les populations depuis le primaire jusqu'à à peu près une tranche de 15 ans. Nous, on s'intéresse à tout ce qui est enseignement supérieur. Effectivement, à terme, il faudrait que les morceaux se recollent et qu'on ait une vision plus globale. Je vais appeler Audrey à venir me rejoindre sur scène. On va vous présenter ce projet du Shift qui concerne l'avenir de la planète dans l'enseignement supérieur. Rien que ça. Comment préparer les Français aux enjeux climatiques ? Rapidement, l'équipe projet, c'est essentiellement Audrey et moi, avec le soutien et le conseil scientifique de Jacques Trener, qui est le président du comité des experts du Shift, et qui sera invité aussi à nous rejoindre sur scène à la fin pour nous faire part et partager avec vous son expérience en tant qu'enseignant de ces sujets. Donc, rapidement, une petite mise en contexte de cette étude et pourquoi nous avons décidé de nous intéresser aux questions d'environnement et en particulier d'énergie et climat dans l'enseignement supérieur. Au Shift, on est parti du principe que la transition énergétique exige à une population et des ressources humaines qui sont informées des enjeux et formées pour y répondre, que l'ensemble des champs de la connaissance sont concernés par le sujet, mais qu'aujourd'hui, ces questions ne sont pas abordées suffisamment dans l'enseignement supérieur ou de manière que très parcellaire. Donc, ce que le Shift a voulu faire dans ce projet, c'est d'abord proposer un état des lieux de comment les enjeux environnementaux et spécifiquement énergie-climat sont abordés dans les différentes filières de l'enseignement supérieur. Donc, l'objectif, c'est ensuite de mettre en contexte cet état des lieux avec des problématiques sociétales actuelles et futures, notamment en termes d'emploi, d'insertion professionnelle et de capacité de la France à répondre à ses propres besoins. L'idée, à terme, est de fournir aux parties prenantes de l'enseignement supérieur des éléments pour lancer un débat, une vraie réflexion au niveau national sur qu'est-ce qu'il faudrait enseigner aux Français et comment est-ce qu'il faudrait le faire pour qu'ils soient prêts à mener la transition qui s'impose. Donc, rapidement, ça, c'est ce que je viens de dire. Donc, le climat. Pourquoi être partie des questions énergie-climat ? En premier lieu, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit ce matin. On a eu quand même un bel exposé sur le climat et notamment sur la transition plusieurs fois ce matin. Donc, globalement, on est parti en suivant la logique du shift qui est que le changement climatique et notamment le lien avec la double contrainte carbone et donc l'énergie est à la base du développement de nos sociétés et donc est un enjeu majeur. Et si on veut donc lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, ça implique de remettre en question en profondeur le fonctionnement de nos modes de consommation, de production et la manière dont nos sociétés sont organisées. Par ailleurs, le changement climatique a aussi l'intérêt d'être fondé sur un consensus politique assez remarquable, notamment depuis l'accord de Paris et également d'avoir une assise scientifique rigoureuse grâce aux travaux du GIEC, comme on a pu le voir ce matin. Par ailleurs, quand on s'intéresse aux enjeux climatiques, ses causes et ses conséquences, on se retrouve à parler de tout un tas d'enjeux environnementaux qui sont directement ou moins directement liés au climat, ce qui permet d'avoir une approche un peu globale de beaucoup d'enjeux. Au niveau international, c'est là qu'on voit une grosse différence entre notre approche et celle qui a été celle de pas mal d'institutions. Nous avons cette approche énergie-climat, mais la difficulté a été de pouvoir quand même discuter et dialoguer avec beaucoup d'acteurs qui, eux, parlent de développement durable ou d'environnement au sens large, ou de RSE ou d'autres notions comme ça qui sont assez vagues et qui, parfois, impliquent de parler de climat, mais pas spécifiquement, pas systématiquement. C'est là qu'on va voir qu'il y a une distinction et une nuance à faire. Finalement, on va rebondir sur beaucoup de réactions que vous avez faites suite à la présentation de l'OCE. Au niveau international, c'est essentiellement au niveau de l'ONU que, là, on parle d'éducation, pas d'enseignement supérieur, mais que c'est la question de l'éducation au développement durable qui a peu à peu été intégrée. Donc, notamment, depuis 2002, avec le Sommet mondial sur le développement durable. Et c'est seulement en 2008 que Ban Ki-moon, alors secrétaire général des Nations Unies, va marquer et inscrire le changement climatique comme défi décisif de notre temps, ce qui va un peu marquer un tournant où on cesse de parler uniquement de développement durable au sens très, très large, mais où on commence à hiérarchiser un petit peu les objectifs. Donc, c'est à ce moment-là que l'UNESCO, le Climate Change Initiative de l'UNESCO sera lancé, dont un des programmes, des quatre programmes, concerne l'éducation. Finalement, l'éducation sera aussi inscrite à l'article 6 du document de référence de la CNUC, qui deviendra l'article 12 de l'accord de Paris. Donc, c'est quand même assez structurant comme question. En France, en revanche, c'est plutôt à travers, donc c'est spécifiquement à travers les enjeux, l'éducation primaire et secondaire, que la question de l'éducation, donc cette fois-ci, on parle d'éducation à l'environnement, donc c'est encore un autre terme, donc la question est abordée avec une circulaire, donc de 1977, qui vient inscrire cette nécessité de participer à l'éducation et à l'environnement, et à la fois, ceci de manière transversale, donc pas créer une discipline à part, mais l'inscrire dans la diversité des enseignements. En 2009, le sujet sera de nouveau remis à la page, si on peut dire, par la loi Grenelle 1, après un constat de finalement une mise en oeuvre très parcellaire de cette première circulaire dans l'enseignement. Finalement, très récemment, une mission a été confiée à Laurence Parizeau, donc l'ex-présidente du MEDEF, visant à anticiper les bouleversements en matière d'emploi, de formation et de reconversion professionnelle liée à la transition écologique, donc ça vient du ministère du même nom, et donc ça montre que cet enjeu revient sur le devant de la scène, donc c'est l'occasion, c'est le moment de s'emparer vraiment du sujet et de voir ce qu'on a envie de faire aujourd'hui. Donc là, on va rejoindre un petit peu ce qui a été dit pendant la session question juste avant notre intervention. Pourquoi est-ce qu'il faudrait parler aux Français de climat ? Donc là, on va avoir des études qui rejoignent exactement ce que disait François-Marie Bréon, qui est donc, oui, les Français sont aujourd'hui très convaincus de la nécessité d'agir contre le changement climatique. On peut citer cette étude de l'ADEME 2017, qui montre que 70% de la population française considère désormais que l'effet de serre est une certitude pour la plupart des scientifiques. Donc effectivement, là encore, on voit qu'il n'y a plus de débat à voir entre le climat, est-ce une réalité ou non, et le rôle de l'homme dans ce phénomène. Pareil, 77% se déclarent prêts à changer leur mode de vie, à condition que les changements soient partagés à part égale entre les membres de la société. Voilà, donc il y a notamment une volonté de mobilisation de la part des Français. En revanche, malgré cette connaissance, cette conscience de la réalité du phénomène, les causes sont encore très mal identifiées. Donc là, si on prend juste un exemple parmi d'autres, mais qui est quand même assez parlant, celui du rôle du nucléaire. Donc est-ce que le nucléaire contribue beaucoup à l'effet de serre ? 44% des sondés considèrent que oui. On voit que cette proportion augmente d'année en année, ce qui est assez flagrant. Et par ailleurs, on constate qu'elle est aussi très importante chez les jeunes, puisque 63% des 18-24 ans considèrent que le nucléaire contribue beaucoup à l'effet de serre, et 55% chez les 25-34 ans. Donc c'est là qu'on voit aussi la dimension essentielle de l'enseignement supérieur, pour toucher ces populations qui manifestement ont des lacunes assez élémentaires. Ensuite, la mauvaise connaissance des causes du changement climatique a pour conséquence de mauvais arbitrages entre les solutions à mettre en œuvre. Donc ça rejoint, bien sûr, ce qui venait juste d'être dit juste avant. C'est-à-dire que lorsqu'il faut arbitrer quelles sont les bonnes solutions, quelles solutions mettre en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique, on voit que les 15-30 ans considèrent comme prioritaires de développer les énergies renouvelables pour leur logement, donc 46%, et non de mieux isoler son logement, où ils ne sont plus que 15%, où ils ne sont pas se déplacés en voiture, où ils ne sont que 17%. Donc on voit que ça ne reflète pas vraiment les priorités réelles de lutte contre le réchauffement climatique. De même, en termes de pratiques, on voit que c'est le tri des déchets qui est très mis en avant par les Français comme moyen de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, suivi de l'achat de légumes de saison. Et très loin derrière se trouvent les pratiques liées au transport, à nouveau, donc se déplacer en vélo, en transport en commun ou en covoiturage, qui sont cités seulement de manière très marginale par les Français, ce qui, on le voit, ne correspond pas du tout donc au... Alors, comment on fait ? Voilà. Donc si on regarde le petit fromage dans le coin, on voit que c'est vraiment, c'est loin de rejoindre les priorités que la France est en fait effectivement fixée pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc on voit des Français qui sont très conscients des enjeux, qui ont très envie d'agir, mais qui ne comprennent rien aux causes et qui du coup ne savent pas du tout quoi faire. Donc c'est un peu le constat qu'on peut faire pour les Français et notamment et presque particulièrement pour les jeunes, ce qui donc nous a amenés à nous dire qu'il faut vraiment se poser cette question-là de qu'est-ce qu'on souhaite enseigner aux jeunes. Par ailleurs, un gros enjeu qui est aussi abordé quand on parle de transition énergétique, de transition écologique, de transition tout court, c'est la question de l'emploi et de l'insertion professionnelle. On voit notamment que les jeunes sont très intéressés par le sujet puisque près de 60% des élèves et anciens élèves placent l'environnement en tête des causes pour lesquelles ils souhaiteraient travailler. Par ailleurs, on a vraiment besoin de compétences pour mener cette transition énergétique. Notamment, un dernier rapport assez récent de l'Organisation internationale du travail prétend que, en tout cas, proclame que lutter contre les émissions de gaz à effet de serre permettrait de créer quatre fois plus d'emplois qu'il n'en détruirait. On peut remettre en question ces chiffres qui sont évidemment discutables, mais globalement, toutes les études sur le sujet s'accordent à dire que la transition énergétique écologique serait créatrice d'emplois. Donc, il y a vraiment un sujet. C'est par ailleurs des secteurs tels que le génie énergétique ou l'environnement qui ont très bien résisté à la crise de 2008. Donc, il y a aussi un enjeu de ce côté-là en termes de résilience de l'emploi. Mais au-delà des secteurs techniques, c'est-à-dire des personnes qui vont devoir travailler dans les transports, dans les bâtiments, c'est cette thématique-là. Il y a aussi un gros enjeu pour tous les autres Français qui travaillent, par exemple, dans le tertiaire. Donc ça, ça représente près de 75%, 76% des Français qui, à la fois, ne travaillent pas dans le secteur technique mais qui seront banquiers, enseignants, chefs d'entreprise, élus, parents, fonctionnaires, parfois en charge d'énormes commandes publiques et donc ont un pouvoir assez majeur dans la lutte contre le changement climatique et donc qui portent le projet de société que nous souhaitons mettre en avant. Donc leur formation à eux non plus n'est pas du tout négligeable et donc doit également être prise en charge. Voilà, donc par ailleurs, les études supérieures représentent pour nous le bon moment pour agir évidemment dans la continuité d'une éducation primaire et secondaire également à réfléchir mais pour aborder ce type de sujet c'est le moment où on forme les actifs de demain donc il faut réfléchir aux projets de société qu'on a envie de les voir servir. Ça fait aussi partie des fonctions qu'on a données à l'enseignement supérieur qui sont la formation, la recherche, l'orientation et l'insération professionnelle. C'est aussi le moment où les Français se développent et se construisent sur plan personnel et professionnel et où c'est bien de leur donner du grain à moudre et les aider à construire un avis critique pour pouvoir appréhender le monde dans lequel ils vont évoluer. Cette dimension a été reprise dans une certaine mesure par la stratégie nationale de l'enseignement supérieur qui a été élaborée pour la première fois en 2015 et qui reprend cette idée qui dit qu'au-delà des formations spécialisées, tout étudiant devrait pouvoir bénéficier d'éléments de formation sous des modalités adaptées aux enjeux du développement durable. Là encore, on peut regretter l'utilisation du terme développement durable qui laisse un peu dans le flou pas mal d'établissements de l'enseignement supérieur quant au contenu réel à donner aux formations et aux cours. Mais on a déjà un premier pas qui est fait dans le sens. Mais finalement, est-ce que cette recommandation et cette préconisation a été prise en compte ? Je vais laisser Audrey répondre et donner quelques éléments de réponse à ce sujet. Oui, alors moi, je vais vous parler en fait plutôt de... En fait, on a réalisé des entretiens jusqu'à présent avec des enseignants, notamment des responsables de formation et des directions d'établissements qui nous ont expliqué un petit peu comment ça fonctionnait pour eux, comment les choses se faisaient. Et avant de vous parler un peu de tout ça, il faut que je vous explique une partie un peu moins réjouissante qui est en fait comment fonctionne l'enseignement supérieur en sachant qu'en fait, c'est très... enfin, c'est très... il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'acteurs. Donc, je vais vous faire une vue assez réduite pour le moment si j'arrive à avancer les slides. Voilà. Donc là, j'ai pris les acteurs qui me semblent le plus important pour cette présentation. Donc, tout d'abord, le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation qui dispose en fait d'un organe politique, donc son cabinet ministériel avec ses conseillers, son directeur de cabinet et autres et un organe administratif ou plutôt technique qui est en fait la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Et donc, en fait, ils sont chargés tous les trois de mettre en oeuvre la politique gouvernementale dans l'enseignement supérieur. Ensuite, on a des structures consultatives, donc la conférence des présidents d'universités, la conférence des grandes écoles, la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs et le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc qui en fait sont des structures qui formulent des avis et des recommandations et qui donc alimentent en fait la réflexion du ministère de l'enseignement supérieur. On a ensuite les ministères de tutelle, donc on a des organismes, des établissements, par exemple, comme AgroParisTech qui en fait dispensent des formations qui sont reliées en fait au ministère par exemple de l'agriculture pour ce cas précis, sauf qu'en fait on a un principe qui est le principe de co-tutelle qui a été introduit dans la loi Fioraso de 2013 et qui précise que même si on a ces ministères de tutelle, le ministère de l'enseignement supérieur en fait garde la main en fait sur toutes les formations du supérieur, c'est lui qui est pertinent sur le sujet. Ensuite, on a des organismes indépendants donc chargés en fait d'évaluer les établissements et les formations. Donc on a le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur qui en fait est pertinent pour tout ce qui relève des universités et autres formations à l'exception des écoles d'ingénieurs où on a là la commission des titres d'ingénieurs et les écoles de commerce qui en fait est rattachée à la commission d'évaluation des formations et diplôme de gestion. Je vais vous parler ensuite de comment se construisent les formations dans le supérieur. Donc en fait on a une réglementation qui est faite au niveau national donc via le cadre national des formations dont la dernière mouture en fait date de 2014 et qui fixe des règles le niveau national pour la licence la licence professionnelle et le master et donc là par exemple j'ai pris l'exemple de la licence donc en fait on a quatre noms de domaines donc de mémoire art, lettre et langue science humaine et sociale science, technologie, santé et droit, économie, gestion et ensuite on a 45 intitulés disponibles donc par exemple administration publique droit, économie, sciences et vie de la terre et pour chaque intitulé de licence on a ce qu'on appelle un référentiel de compétences donc vous avez un exemple juste à côté pour l'intitulé droit et donc en fait ça fixe les compétences à acquérir et les objectifs de formation pour chaque intitulé de licence donc comme vous pouvez le voir en fait c'est assez large ça donne une vision très peu précise en fait de ce que les établissements doivent mettre ensuite dans leur maquette de formation donc là on voit pour l'économie c'est à peu près la même forme ça tient sur une page c'est vraiment très très large ensuite donc on a ce cadre national et ensuite les maquettes sont faites par les établissements donc on a un pilotage par le responsable de formation qui est chargé de coordonner et aussi d'établir des arbitrages et ensuite on a un rôle clé surtout des enseignants-chercheurs qui sont les personnes compétentes pour déterminer le contenu des maquettes ensuite on a un contrôle réglementaire et budgétaire par les services administratifs et les services centraux de l'établissement donc ça se traduit en fait par le contrôle réglementaire c'est vérifier par exemple que des personnes n'ont pas cours à la même heure par exemple que les celles sont dispos ce genre de choses et le contrôle budgétaire c'est juste vérifier qu'en fait la formation a bien les crédits pour assurer l'enseignement et ensuite on a une vérification en fait et c'est là où c'est intéressant c'est que ce que le haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur vérifie donc c'est pas le contenu des formations en tant que tel mais c'est vraiment les intituler donc vérifier par exemple que si on dit qu'on fait une licence de droit ça rentre bien ensuite dans le nom de domaine qui correspond et que le référentiel est à peu près rempli et en fait ça s'explique juste parce que les évaluateurs qui sont envoyés qui viennent de l'HCRS ils n'ont pas forcément les compétences disciplinaires pour évaluer en fait les formations donc ils font une vérification un peu en simple et du forme que le cadre est respecté par conséquent on a quand même une grande latitude pour les enseignants-chercheurs et les établissements concernant le contenu mais du coup ça se traduit aussi par le fait qu'il n'y a pas d'obligation d'enseigner les enjeux énergie-climat et environnementaux au sens large et donc de fait il reste en fait peu présent dans les formations donc il reste principalement l'apanage des formations spécialisées donc les masters développement durable les masters environnement ce genre de choses et ça se fait au détriment des formations dites généralistes dont les contenus en fait sont généralement alors en fait quand il y a des cours sur le sujet qui sont introduits généralement le contenu est assez hétérogène donc il n'y a pas de priorisation sur les enjeux si l'enseignant est compétent sur les sujets environnementaux il va parler d'environnement s'il a envie de parler de climat il en parlera c'est un peu au bon vouloir de l'enseignant et en fait on constate que c'est des cours qui sont souvent relégués au second plan donc généralement mis en option parfois non notés et en fait qui du coup de fait sont moins prisés par les étudiants qui n'y voient pas vraiment grand intérêt voilà donc ceux qui suivent ces cours là sont ceux qui sont déjà motivés et qui ont envie d'en apprendre plus sur le sujet on a en fait un cas particulier qui est les écoles d'ingénieurs donc en fait on a vu tout à l'heure la commission des titres d'ingénieurs qui évalue les établissements et les formations et qui a aussi un référentiel de compétences pour accréditer les établissements et qui spécifie dans ce référentiel qu'en fait pour qu'un établissement soit accrédité il doit délivrer des formations sur les enjeux de développement durable d'éthique de responsabilité donc là encore c'est un premier pas mais en fait ça reste très vague parce que dire qu'il faut former les étudiants aux enjeux de développement durable ça reste vague et ça se traduit pas forcément de manière très concrète et avec des cours qui sont pertinents ensuite sur le système on peut dire qu'en fait le système de l'enseignement supérieur est quand même fortement inertiel on en a parlé déjà tout à l'heure avec l'interdisciplinarité mais c'est un domaine structuré par discipline donc le climat c'est la climatologie il y a beaucoup d'enseignants qui se sentent pas forcément concernés par le sujet et qui de fait ne vont pas voir que le climat peut être un objet d'étude et donc s'en servir et l'aborder dans leurs cours voilà donc il y a beaucoup de gens aussi qui nous ont fait part de ce cloisonnement entre disciplines alors qu'en fait c'est des questions qui m'a éterraient d'être abordées dans une approche plus globale on a aussi on nous a aussi fait remonter l'information que les chercheurs leur impératif c'est quand même d'être publié et ils ont quand même un peu moins de chances enfin c'est plus risqué en tout cas pour eux d'être publié s'ils font des papiers en fait avec des gens d'une autre discipline généralement c'est plus simple de rester dans une seule discipline et enfin l'importance des classements donc les classements qui sont opérés par des médias comme l'étudiant ou challenge et qui sont très importants notamment en école de commerce et où les critères en fait sont voilà on peut questionner un peu la pertinence des critères quand on voit par exemple qu'il y a le haut niveau de salaire à la sortie en sachant que les métiers de l'environnement hors secteur énergétique sont moins bien rémunérés voilà ça n'encourage pas forcément les étudiants à aller dans ce domaine là ce qu'on constate quand il y a du changement c'est qu'en fait ça vient plutôt des établissements donc avec ce qu'on appelle les entrepreneurs du changement et notamment les enseignants qui jouent vraiment un rôle de leader et d'influenceur et qui sont à l'origine de l'intégration de ces enjeux là dans leur cours donc en termes d'exemples le cours de finance carbone en tout cas qui est délivré maintenant à l'université Paris-Dauphine donc dans le master de finance c'est pour vous expliquer un petit peu comment les choses sont faites généralement c'est l'importance en fait du contexte donc c'est des personnes qui sont arrivées en disant voilà ce serait bien qu'on parle un peu de ce sujet là de finance carbone et de l'autre côté en fait les responsables administratifs qui se questionnaient sur le sujet qui se disaient voilà ce serait bien aussi qu'un cours là-dessus soit donné dans le master et donc ça a matché et ça a fait que ce cours là a pu être monté et pour le master alternative urbaine à l'université de vitrie sur scène c'est un peu la même chose quelqu'un de motivé qui est arrivé avec cette idée là et de l'autre côté la direction d'établissement qui était intéressée aussi et qui était volontariste pour faire des choses et donc ça a matché encore une fois donc ce qu'on constate c'est qu'en fait les enseignants peuvent être à l'origine de la sensibilisation de leur direction d'établissement et en même temps s'ils n'ont pas forcément le soutien nécessaire pour mettre en oeuvre ce qu'ils souhaitent faire c'est assez compliqué donc voilà c'est vraiment l'importance d'avoir des gens motivés au sein de l'établissement pour pouvoir impulser une dynamique ensuite on s'est questionné sur le rôle que pourrait avoir le ministère de l'enseignement supérieur en fait on constate qu'il n'y a pas véritablement de consensus sur ce qu'il devrait faire ou pourrait faire ou voilà et qu'en fait il y a des personnes qui disaient qu'il fallait vraiment qu'il impose des choses que des directives soient faites et de l'autre des personnes qui disaient il ne faut absolument pas que ce soit descendant comme démarche mais vraiment que les enseignants se saisissent du sujet les établissements aussi et au contraire ça pourrait vraiment être contre-productif que le ministère soit trop impliqué du coup on se dit que le ministère pourrait probablement impulser une dynamique dans le sens où en fait on constate que quand il y a un intérêt politique un intérêt médiatique pour le sujet les gens sont généralement aussi plus intéressés par le climat c'est vraiment ce qui ressort des études par exemple l'année de la COP21 où il y a eu vraiment un gros focus médiatique sur le sujet les gens étaient un peu plus conscients et avaient un peu plus envie de s'engager sur ce sujet là et ensuite un rôle aussi d'orientation du monde de la recherche donc de délivrer des crédits pour que des tests sur le sujet soient faits et voilà d'impulser une dynamique dans ce sens là voilà et ensuite on a eu quelques pistes de réflexion donc l'importance de redonner en fait du sens aux notions qui sont enseignées en contextualisant en donnant des exemples et en amenant les étudiants à réfléchir et à se forger une opinion donc ça va avec le sens critique dont on parlait juste avant avec l'OCE et pour la question de comment aborder les enjeux énergie et climat donc plutôt de manière transversale au sein des différentes formations et aussi comme un sujet de culture générale donc en fait on a eu beaucoup beaucoup de personnes qui nous ont dit il y a des personnes qui ne se sentent pas forcément légitimes pour en apprendre plus sur le sujet ou même s'y intéresser parce qu'on a l'impression que c'est un sujet qui est scientifique et technique alors que ça pourrait être enseigné comme un sujet de culture générale et du coup un peu plus un peu plus juste en fait vulgarisé et on a eu aussi comme idée enfin ce qui est ressorti aussi des entretiens c'est l'idée de créer un classement alternatif donc pour les établissements du fait que c'est quelque chose qui est important voire sinon de créer un autre critère dans les classements déjà existants voilà à peu près juste un petit ajout quand on parle de transversalité on peut aussi parler d'interdisciplinarité pour rebondir aussi sur une remarque qui a été faite entre la grosse distinction et le gap qu'il y a entre sciences dures et sciences humaines on a eu beaucoup de retours d'enseignants de disciplines de sciences dures mais aussi de sciences humaines les deux disant que ce serait bien d'introduire la science alternative dans leur formation donc donner plus d'outils en sciences humaines aux scientifiques et plus d'outils scientifiques aux étudiants en sciences humaines pour qu'ils puissent y avoir un peu plus de perméabilité entre les deux voilà pour les pistes de réflexion voilà ces pistes de réflexion vont s'étoffer et être de plus en plus nombreuses au fur et à mesure qu'on va continuer de mener des entretiens donc voilà ça servira de base à ce travail donc juste pour conclure rapidement sur la suite du projet et où on en est et ce qu'on souhaite faire donc ces quelques éléments vont constituer la base du rapport préliminaire que nous allons publier très prochainement sur notre site et qu'on vous enverra également par e-mail afin que vous puissiez le relire donc il y aura ces éléments quantitatifs et davantage mais aussi des éléments qualitatifs et aussi des éléments quantitatifs donc on a lancé un travail sur une sélection de 36 établissements on ne pouvait pas tout faire donc on s'est restreint à 36 établissements pour commencer sur lesquels les shifters notamment donc les bénévoles qui travaillent avec le shift vont beaucoup aider pour ça on va chercher à recenser toutes les formations dans ces établissements et tous les cours qui y sont donnés pour pouvoir donner une estimation de celles de combien de cours abordent effectivement ces enjeux les enjeux environnementaux et d'autre part les enjeux énergie-climat pour pouvoir donner quelques chiffres poser une base un petit peu chiffrée et quantitative de ces questions là et donc ces données qui auront été récoltées par les bénévoles donc les shifters seront ensuite données à validation par les directions des études pour pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu solide par ailleurs on a aussi envie de faire une étude approfondie de certains cours donc ce sera fait avec les experts du SHIFT notamment Jacques Trener et d'autres membres du comité des experts pour pouvoir donner un avis critique sur le contenu qu'il y a dans ces cours la méthodologie retenue ils s'en inspirer un petit peu pour apporter quelques pistes au débat donc ensuite on va produire un rapport qui sera complet qualitatif et quantitatif pour proposer des éléments de constat qu'on portera ensuite auprès de toutes les parties prenantes du secteur notamment les décideurs et les institutions pour essayer d'insuffler cette dynamique et cette réflexion qu'on a envie de voir prendre forme en France et l'idée à terme ce sera d'organiser de mettre sur pied de réunir un panel d'experts de différentes disciplines avec des experts de différents milieux de l'enseignement supérieur pour poser réellement la question de fond donc quels sont les contenus qui doivent être proposés enseignés à tous les français tous les jeunes français en fonction des disciplines et aussi de quelle manière avec quel contenu pédagogique et puis quelle forme pédagogique également en fonction des niveaux et des disciplines voilà donc ça ce sera la dernière étape de ce projet donc pour l'instant on n'est qu'à la première étape mais il y aura un gros appel à contribution s'il y a des relecteurs ou des gens intéressés par ce sujet dans la salle ce sera une étape pour laquelle nous serons vraiment preneurs preneuses de retour voilà donc pour le projet enseignement supérieur tel qu'il est pour l'instant je vais donner la parole à Jacques Trenner pour un petit témoignage de son expérience d'enseignant sur les questions énergie-climat bonjour oui oui alors donc il y a tout ce travail sur l'état des lieux et l'état des lieux il est extrêmement divers comme vous avez vu et puis je travaille à partir d'une expérience que j'ai eue à Sciences Po où en première année j'ai fait un cours pendant quelques années qui a ensuite été repris par Roland Lehouc et Marie Desgromont et qui s'intitulait en toute modestie l'avenir de la planète deux points population énergie-climat alors avant de vous dire un peu de quoi il s'agit j'aurais voulu contraster avec une expérience qui va avoir lieu à Orsay les 11, 12, 13 et 14 juin et qui est une expérience très intéressante mais qui est très spécifique et je vais contraster la proposition sur laquelle je travaille et je vais vous raconter un peu où ça en est avec cette proposition-là en fait là il s'agit de bon donc c'est des gens qu'on connaît bien c'est le Treut c'est Gilles Rammstein qui va faire le premier exposé etc donc il y a un certain nombre de sujets qui sont vus mais le public qui est visé ce sont des publics de doctorants de chercheurs c'est-à-dire des gens confirmés ce sont des scientifiques en plus des gens confirmés et qui veulent parfaire leur formation sur toutes ces questions-là alors ça c'est très bien mais ça répond pas complètement enfin ça répond à une question qui est celle qui se sont posées et ça va être très bien je suis sûr parce que c'est très bien fait vous allez voir le programme tel qu'il est fait là je voulais d'abord le programme de l'école et à qui c'est destiné alors l'accueil accueil peut-être voilà c'est ça vous voyez l'objectif de cette école est de délivrer une formation de base sur les enjeux climatiques à des chercheurs post-doctorants ou doctorants non spécialistes de ce sujet voilà donc c'est très bien défini et puis après il y a un programme sur trois jours donc ça va être il y a plein de choses qui sont envisagées et qui sont envisagées avec les bonnes personnes vous voyez il y a Gilles Rammstein Hervé Letreuth etc Isabelle Pison Sandra Bounod des gens qui connaissent bien toutes ces questions là maintenant la question à laquelle ça ne répond pas c'est la suivante au lycée et au collège tous les petits enfants de France et de Navarre ont des cours d'éducation civique et morale pourquoi ? parce que tous ils vont se trouver en société et qu'il y a un certain nombre de valeurs comme ça qu'il faut avoir fréquenté un petit peu bon alors non non tout va bien maintenant si ce qu'on dit sur le climat est vrai alors ça veut dire que les conséquences ne seront enfin personne n'y échappera quel que soit le domaine dans lequel les gens travailleront les gens qui sortent du bac etc quelle que soit l'orientation qu'ils prennent ils seront impactés leur profession sera impactée par les effets du changement climatique donc les éléments de base les clés l'état des lieux de cette problématique c'est pas en master en fin d'étude ou après des études etc qu'il faut que ce soit donné mais ça devrait être donné à tout le monde et dès que les choix sont faits dès qu'ils sont devenus grands ils ont 18 ans ils ont terminé leur bac etc ils ont fait leur choix ils ont fait un choix ils sont pas comment dire ils obéissent pas à papa maman etc ou enfin il y a une formation générale comme ça au lycée mais ils ont fait des choix et ces choix il faut leur dire ben voilà quel que soit le domaine que ce soit de l'assurance que ce soit de la science ou des sciences humaines ou de l'histoire ou de la géo ou de l'aménagement du territoire etc et bien ton boulot sera impacté par ça et imparté par ça ça veut pas dire les solutions ça veut dire l'état des lieux c'est à dire les données de base auxquelles on ne peut pas échapper donc il faut vraiment distinguer les solutions et l'état des lieux de la problématique les solutions évidemment elles dépendent du domaine dans lequel on va travailler mais si on raisonne en termes de connaissances de base de tout le monde en fait c'est un enseignement qui devrait être le même pour tout le monde on donne les clés et alors ces clés elles ne relèvent pas spécifiquement des sciences dures parce que si on commence par population population il y a des gens qui nous disent qu'on sera je ne sais pas 10 milliards d'individus en 2050 comment ils le savent comment ils résonnent là-dessus quelles sont les hypothèses etc on peut faire avec un tableau Excel on peut très bien faire évoluer une pyramide des âges c'est pas très compliqué j'ai fait ça à Sciences Po ça marche très bien ensuite on peut parler des inégalités donc là non plus c'est pas des sciences c'est pas des sciences dures et c'est absolument essentiel quand on envisage ensuite les scénarios énergétiques au cours du siècle les inégalités de consommation c'est absolument crucial le rôle de l'énergie dans le développement des sociétés ça vient après donc dans une deuxième partie donc population d'abord voilà où la population va croître etc enfin ce genre de choses quelques éléments de base là-dessus ensuite le climat donc les mécanismes de base qu'est-ce que c'est que l'effet de serre etc bon c'est pas la peine d'expliquer ici et puis ensuite l'énergie ou ça peut être dans l'autre ordre peu importe l'énergie qu'est-ce que c'est l'énergie et là il s'agit pas d'enseigner ça comme on le ferait comme en tant que scientifique je le ferais dans un cours à des physiciens le propre d'un enseignement c'est en fait que la personne en face n'ait plus besoin de vous pour travailler dans le domaine on cherche à rendre les étudiants autonomes par rapport au domaine qu'on enseigne là il s'agit pas du tout de ça il s'agit simplement de montrer qu'il y a là un domaine des gens qui travaillent qu'est-ce que c'est la différence entre une opinion et un énoncé scientifique et puis d'être très conceptuel il s'agit pas d'être technique il s'agit d'être conceptuel et sur l'énergie qu'est-ce que ça veut dire être conceptuel et c'est tout à fait compréhensible par n'importe quel étudiant qui débarque à l'université ou dans une école d'ingénieurs et bien c'est la différence entre énergie et puissance entre stock et flux entre énergie concentrée énergie diluée entre source pilotable source intermittente la problématique du stockage etc. tout ça c'est absolument crucial si on veut se repérer un petit peu dans toute la littérature qu'on lit ou qu'on entend tous les jours et c'est des notions qu'on peut faire passer on peut faire comprendre ces notions et faire comprendre aux gens que voilà il y a là un secteur d'activité des gens qui travaillent là-dessus etc. il ne s'agit pas qu'il maîtrise ces différentes choses mais qu'il sache que ça existe et qu'il y a des gens qui travaillent là-dedans et puis ensuite le couplage énergie climat bien sûr et puis une dernière partie avec une ouverture en quelque sorte sur les politiques climatiques mais simplement sous l'angle il y a deux grandes pistes il y a les réductions des émissions de gaz et effet de serre et puis il y a l'adaptation les politiques d'adaptation à un changement climatique qui est déjà joué voilà alors donc je rappelle le premier point c'est le même enseignement pour tout le monde quelles que soient les filières scientifiques littéraires artistiques historiques tout ce que vous voulez c'est le même enseignement qui est diffusé et c'est un enseignement entre 12 et 24 heures au second semestre si possible parce qu'il faut qu'ils prennent leur marque ils débarquent dans une nouvelle institution etc. il faut qu'ils sachent un petit peu qu'ils se fassent quelques copains qui sachent un peu comment marche la machine et puis ensuite on leur délivre ça alors le seul truc que je peux dire c'est que on a fait ça à Sciences Po pendant quelques années ça marchait très bien ça se terminait par une évaluation sous la forme de notes de synthèse à rédiger cinq pages sur un sujet qu'on leur proposait ou bien qu'eux proposaient s'ils avaient des propositions à faire et des sujets particuliers d'intérêt et voilà alors où est-ce que ça en est j'ai contacté Paris 7 c'est bien parce que Paris 7 il y a des scientifiques et des sciences humaines donc c'est bien mais on n'a rien convergé pour le moment Paris 6 c'est un petit peu plus avancé mais c'est pas encore oui j'ai fini c'est un petit peu plus avancé j'ai des contacts chez des économistes à Dauphine dans des écoles de journalisme mais ça a du mal à converger au sens de on s'assoit on fait une réunion on décide etc puis on va mettre quelque chose en place je suis pour vous l'avez compris une démarche bottom up pour ce genre de choses parce qu'il faut démarrer avec des gens qui ont vraiment envie de faire ça qui le prennent à leur charge les autres années qu'il y a un certain nombre de gens qui se forment dans les institutions universitaires et qui a priori en fait tout le monde devrait être capable de donner les bases de ce genre de trucs mais il faut donc réunir je ne sais pas peut-être un groupe d'une quinzaine de personnes avec des sciences humaines et des sciences dures qui tentent une expérience l'année prochaine au second semestre et puis que sur cette base on fasse le bilan etc et qu'on essaie de généraliser si on voit que ça a du sens le seul truc qui est concret pour le moment c'est le réseau Polytech alors c'est un peu dommage que ce soit des scientifiques parce que c'est a priori c'est là que c'est le plus facile mais bon voilà c'est comme ça donc le réseau Polytech c'est 14 écoles d'ingénieurs qui sont réparties sur tout le territoire à Nantes à Orsay à Montpellier à Grenoble etc et ce sont des écoles d'ingénieurs qui sont intégrées dans des centres universitaires c'est des écoles vous savez avec la prépa intégrée alors pour les écoles peut-être qu'il ne faut pas faire ça pendant le temps de préparation mais en première année quand ils sont déjà entrés parce que sinon c'est un peu trop enfin bon bref on va le voir alors en tout cas ils sont intéressés je dois discuter avec les directeurs de plusieurs de ces écoles et le 4 juillet on a une réunion à Montpellier avec les responsables développement durable parce que c'est ça qui existe en fait et un des enjeux c'est justement de dire bon développement durable c'est une notion qui a été intéressante historiquement etc allez jouer son rôle mais maintenant si on veut être un peu enfin bon on peut en discuter mais c'est une notion qui a un petit peu fait son temps quoi c'est à dire si on veut être concret il faut parler d'inégalités des inégalités de consommation il faut parler des systèmes énergétiques qu'est-ce qu'ils sont il faut parler de réduction des émissions de gaz à effet etc il faut être concret pouvoir être quantitatif et donc c'est plus d'aller plutôt dans cette direction là donc on va voir on se réunit le cas de vie à Montpellier avec l'idée de démarrer une expérimentation exactement dans le sens que je viens de vous décrire l'année prochaine au second semestre merci